Ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de mon Let's Play Crusader Kings 2, avec donc la dynastie des Dofingis, qui est plutôt bien partie. Elle a déjà gagné deux comtés. J'ai les moyens d'en conquérir un quatrième. Je suis parti à la conquête du quatrième, ce sera Barry. Je pourrais obtenir mon indépendance aussi, parce que ça m'étonnerait que mon duc ait beaucoup de troupes disponibles. Mais je préfère grossir avant de déclarer mon indépendance. Tiens, c'est pareil, là il y a une révolte. Ah ouais, mais pfff... Les Byzantins vont s'en occuper. Ils ont déjà ramené... Ah remarque, ils ne sont pas très nombreux. C'est un révolté, ça. Ouais. Ah, mais ça aussi, c'est un révolté. Ouais, mais ça se trouve, la révolte, elle est immense ailleurs, non? Non, pas vraiment. Grande cité à Malfi. Ah, ça pourrait être intéressant. Je vais essayer de faire une revendication sur ce territoire-là, plutôt. Si j'ai l'occasion d'agrandir la Lombardie. Plutôt que de grossir à l'intérieur, ce ne serait pas plus mal de prendre un comté comme ça. Ce n'est pas gagné, évidemment. Déjà, il faut que je fasse la revendication, et ça, ce n'est pas évident du tout. Surtout que je ne crois pas que mon conseiller soit super performant. Là, j'ai un peu mieux, là, quand même. Là, je n'ai pas mieux. Là, je n'ai pas mieux. Là, j'ai un peu mieux, mais ce n'est pas exceptionnel. Et là, je n'aurai pas mieux que 18, ça, c'est sûr. Il faut que je fasse venir des gens un peu plus doués. De toute façon, je suis en vitesse maximum. Maintenant, j'espère que mon conseiller va se débrouiller pour me faire une revendication. Plus le temps passe, moins ça sert à quelque chose. Mouais. Je ne suis vraiment pas sûr qu'à ce niveau-là, ça ne serve plus à grand-chose. Tiens, ils ont changé de bannière. Je vais repartir sur Barry, parce que ce qui va se passer, c'est que je vais réussir ma revendication, je vais la payer. Je vais déclarer ma guerre et il va se rendre. Donc, ce n'est pas la peine. Bon, par contre, j'espère que là, il va réussir. Mais là, il va gagner la révolte, si ça continue comme ça. Ah non, c'est la révolte, c'est les révoltés qui doivent prendre la capitale. Donc, c'est les révoltés qui vont perdre au fur et à mesure. Mais Bénévent a 377 hommes. Je ne sais pas pourquoi les révoltés ne s'en occupent pas. C'est un peu juste, 377 contre 547. Il n'a pas d'autres troupes disponibles, ça m'étonne. Ouais. Ouais, moi, j'ai recruté toutes mes troupes, quasiment. Donc là, il va me falloir une guerre, absolument. La religion, Karijit, triomphe. Tous les anciens ordres sacrés et ibadis sont désormais Karijis. Euh, c'est où ça ? C'est où j'ai fait mon let's play, non ? J'avoue que là, je ne sais pas trop, en fait. Ouh là, les germaniques reculent. La sac s'est quasiment convertie au catholicisme. Alors. 50% de chance d'avoir confiant le travailleur, oui. C'est déjà sac pris. Bon, bah, tant qu'ils ne m'auront pas fait ma revendication, ça va me saouler, là. Elle en est où, la révolte, là ? 27%, elle ne bouge pas. Alors ça, c'est ma deuxième fille, je pense. Lui, je ne peux pas lui confier mes enfants, il n'est pas lombard. Je préfère améliorer mes relations comme ça. De toute façon, mes filles, je les marierai au plus offrant. Parce que là, je suis en train de me battre, moi. Ah oui, je suis maréchal. Je vais prendre... Commandant infanterie lourde. Pas vraiment intéressant. Commandant infanterie légère. Si je regarde mes châteaux, j'ai quand même beaucoup d'infanterie légère, je pense. Ah, lourde, je suis pas mal. Ouais, je vais prendre... Par contre, cavalerie, je ne dois pas en avoir beaucoup. Ouais. Et terrain escarpé. Par exemple, baris, c'est des plaines. Ouais, je vais prendre l'infanterie lourde. J'en ai qu'une caractéristique pour l'instant. Ah oui. Bon, du coup, la révolte s'est résolue. Ah oui, il était carrément emprisonné. Depuis mon arrivée à Benevent, nous n'avons jamais manqué de soldat pour renforcer mon trou. Ils savent que la gloire et la fortune les attendent. J'acquiers sociable. Je l'ai pas encore sociable. Ça augmentera ma diplomatie. Ouais, c'est pas plus mal. Je paie mes médicaments et le renvoi. Ah bah, décidément, renfort des troupes. Alors, ça, ça va me servir à rien parce que je suis au maximum partout. Ou presque. Donc, ça me sert vraiment pas à grand chose. Alors. Ici. Je vais carrément faire infanterie lourde, attaque plus 15. Ça va me coûter cher, mais d'un autre côté, comme j'ai aussi commandant d'infanterie lourde, infanterie lourde plus 20%. Au total, ça me fera plus 35%. Donc, ça peut être intéressant. Par contre, ça va me prendre du temps, je crois. Ça dure quasiment deux ans, ce truc. Mais tout le monde essaye de m'assassiner, quoi. Putain. Qu'est-ce qu'ils ont contre moi, là? Qui c'est qui m'a assassiné, on sait pas. Un accident suspect. Qu'est-ce qu'il y a, mais on ne sait pas qui. Bon, bah 5 ans, ça veut dire 11 ans de régence. Sympa. Ça risque d'être long. Je vais passer pas mal de temps à 4 sur 2. Et je ne fais pas beaucoup d'argent, c'est ça le pire. Alors, améliorer de relation. Ça, c'est très pénible, quand même. J'avais un super roi avec des stats phénoménales. Il ne sera pas morveilleux. Enfin, il n'aura pas régné longtemps, en tout cas. Bon, c'est pas grave. Du coup, de nouveau, je me retrouve avec, comme héritière, ma soeur et ma deuxième soeur. J'espère que je vais survivre jusqu'à la majorité, parce que j'aimerais pas que ce soit ma soeur qui hérite. Je ne suis pas persuadé que ce soit l'idéal. Alors, qui est-ce qui va m'éduquer? J'aimerais bien être faiseur d'or. Faiseur d'or, oui. Ou diplomate, peut-être. Ce qui est là, c'est qu'il faut que j'atteigne au moins les 3. Diplomate, c'est bien aussi, hein. Ah, sauf que diplomate, j'en ai peut-être pas. Non. Bon, allez, c'est parti. Bon, et bien là, il ne va pas se passer grand-chose. Croisons les doigts. Valam Doffer dans les cuisines. Oh, je sens que je vais me prendre un truc que je ne vais pas aimer. Oh, c'est bon. J'ai eu peur d'avoir Glouton. Ça va peut-être venir. Je ne vais pas me réjouir trop tôt. Je crois que j'ai échappé au titre Glouton. Enfin, au défaut, Glouton. Au vis, pardon. Cherchez le mot. Bon, il ne va rien se passer, là. Ça va être un peu barbant. Sauf que je vais faire mon infanterie lourde. Ah, ils sont chiants. Est-ce que je baisse les impôts ? Je n'ai pas trop envie. Non. Déjà, je ne fais pas beaucoup d'argent à cause de mon domaine qui est trop grand. Ça me coûte 39% de mes revenus. Donc, ce n'est pas le moment de baisser les impôts, en clair. Alors, mes filles ont perdu leur tuteur. Pardon. Là, c'est le moment ou jamais de leur donner quelqu'un qui ne m'aime pas. Alors, on va augmenter ma cote. Lui, par exemple. Je vais aussi distribuer quelques titres. Si j'en ai à distribuer, d'ailleurs. Lui, il ne veut pas. Peut-être que ça se trouve, il y en a déjà un. Ah, je n'en ai pas beaucoup à distribuer. Mettre les écuries. Ça ne me met pas dans le positif, ça. Et en plus, mon conseiller est toujours aussi nul. Ah, je n'ai pas beaucoup de conseillers. Les personnes ne m'aiment. Ah, c'est chiant, cette situation. Je ne peux rien faire d'autre à part laisser le temps s'écouler. Amasser de l'argent en cas de révolte. Là, j'ai de quoi prendre déjà mon... Des mercenaires. J'ai perdu la moitié de mes troupes. J'ai... Honnête. Mouais. Honnête, c'est... Mais oui, ce n'est pas trop mal. Je ne ferai pas... De toute façon, c'est vrai que je développe rarement la caractéristique d'intrigue. Donc, pourquoi pas développer celle de... De diplomatie. Donc, comme je disais, j'ai perdu la moitié de mes troupes, évidemment. J'étais à 2000. Je dois me prendre un sacré malus, là. Je suis à moins 35%. Troisième Guerre Sainte, pour Barcelone. Il en veut, mon roi d'Italie. Qui c'est qui a déclaré la guerre à qui, là ? Oui, c'est encore le roi d'Italie allié au roi de Lombardie. De... Le roi de Lombardie allié à la Bavière. Encore voué à l'échec, ça. Je ne sais pas pourquoi il insiste. Les Oumayyad ont déjà leur empire. Je ne vois pas comment la Lombardie pourrait gagner cette guerre. Comme tout à l'heure, ils vont... Ils vont peut-être réussir deux, trois sièges. Mais bon, les troupes Oumayyad vont se réunir. Et puis, ça va être... Un carnage. Surtout qu'ils se divisent, là. Il a une révolte à gérer. Quelqu'un qui essaie d'usurper mon titre. Qu'est-ce que je peux y faire ? J'ai quel âge, là ? 8 ans. Ça va être interminable. Ah, l'armée de Bavière est arrivée. Du coup, là, on cumule difficilement. Enfin, mon roi cumule à courageux. Ça, j'avoue, j'apprécie. Déjà, je ne vais plus être à moins 35 de malus. Je ne vais plus être qu'à moins 25. Ah non, je suis toujours à moins 35. Comment ça se fait ? Et j'ai pourtant 2 de gagné 2 en Martial, normalement. C'est bizarre, ça. Ou peut-être que ce n'est pas mes stats qui sont pris en compte pour l'instant. Mais plutôt celle de ma Régente. Peut-être. Je ne saurais pas trop dire. C'est bien, les Umayyad ont une révolte à gérer en même temps. Ça nous a donné un petit répit. J'ai rien d'autre à faire que de regarder la guerre de mon roi. Ah, ils sont 4000. Ben, on est beaucoup plus là. Faut y aller maintenant. S'il n'y va pas maintenant, ils vont réunir plus de troupes. Ah, il y a été, mais avec la moitié de ses troupes. Ah, heureusement qu'il y a la bavière qui arrive. Ouais, c'est bon. Ah, peut-être que cette guerre est gagnable. Merde, orgueilleux. Ça, c'est pas génial. C'est une question stat, ça n'a aucune influence. Mais par contre, c'est pas forcément très aimé de mes vassaux. Et de mon suzerain, enfin, de tout le monde. Je vais améliorer mon château, peut-être. Infanterie, l'autre, plus 40. Non, je préfère garder mon argent. Et lui, il n'a rien fait encore. Il n'a pas réussi une seule fois. Je vais le mettre à côté. Lui, je ne peux pas lui accorder de titre. Bon, ben, je vais retourner là. Je vais réaccélérer la vitesse. Ça m'embête de me retrouver en Régence, là. Pourquoi il ne finit pas son siège, là ? Il a 6 000 hommes, quand même. Et voilà, ils sont regroupés. Il faut toujours se les faire. Là, c'est mort. S'il attaque, c'est mort. Ils sont légèrement supérieurs, mais... Il n'y a pas de rivière. Bon, ben, la guerre est finie. Il fallait s'occuper des petites armées avant, plutôt que d'attendre qu'ils se regroupent, je crois. Ça m'étonnerait que le roi d'Italie arrive à se refaire une armée, sauf à prendre des mercenaires, peut-être. Il est encore relativement riche, hein, il pourrait. Parce que là, il n'a plus que 2 000 hommes, quoi. Et puis, en plus, c'est pas fini, le massacre. Ouais, c'est mort. Bon, ben, moi, je crois que je vais arrêter l'épisode ici. Je dois quand même approcher les 10 ans, peut-être. Ouais, voilà, 10 ans et quelques mois. Non, même bientôt 11 ans. Pour l'instant, j'ai eu Courageux, qui était plutôt pas mal. Ah, ma fille... Ma sœur. Ouais. Qui est héritière, hein, donc... Je peux la marier à un roi, carrément. Ou à un prince d'Asturie. En matrilinaire, je peux la marier à un prince d'Asturie. En termes d'allié, j'ai pas grand-chose. Lui, il n'a personne. Lui, il n'a pas grand-chose. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas à qui le marier. Duc d'Autriche, Franci-Méliam. L'ennui, c'est qu'il est à l'extérieur du royaume, donc à mon avis, ça ne sert à rien. Question de lombard, j'ai quoi ? Question de lombard, j'ai quoi ? Il n'y a pas un seul lombard ? Ah si, c'est parce qu'ils ne sont pas ordre alphabétique. C'est quoi ? Courtisan. Qu'est-ce que c'est pour moi ? Ah, ça m'énerve. Si je le marie à un roi, ça ne me donne quoi ? Pas grand-chose à mon avis. Qu'est-ce que c'est pour moi ? 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 Bon, oui, ils me disent ça parce que pour l'instant c'est mon héritière, mais bon, elle ne va pas le rester longtemps. Ouais, c'est parti. Surtout qu'après, ils vont peut-être refuser. Il est combien dans la lignée ? Ah non, il est bel et bien roi, déjà. Il a 12 ans. Bon, on verra. Je vais vous laisser là. Je vous donne rendez-vous demain matin, il me semble, pour la suite de ce Let's Play.